Bonsoir messieurs, c'est dame. De toutes les manières, on a quand même joué contre une grande équipe du Portugal. Elle nous a causé beaucoup de problèmes sur le terrain, c'est tout à fait normal. Nous avons joué contre une équipe championne d'Europe, qualifiée à mondial. Et nos joueurs, ils ont donné le meilleur domaine sur le terrain, malgré le ramadan, malgré les difficultés que nous avons quand même connues sur le terrain. Tous les joueurs se sont donnés à fond. Et bien sûr, il n'y a pas de photo, on a défié sur la voyée sur le terrain. Le Portugal, qui constitue une très très bonne équipe avec de très très bons joueurs, à leur tête, Cristiano Ronaldo. Et je pense que c'est une défaite pour nous. Nous avons perdu avec honneur, avec honneur. Et c'est ça le football. Aujourd'hui en gale, demain on perd. Il y a des grandes équipes qui sont en train de préparer le mondial. Ils perdent aussi, à l'image de l'équipe d'Egypte, qui perd aussi 3-0 contre la Belgique, alors que la Belgique est déjà qualifiée pour le mondial. C'est des choses qui arrivent. En tous les cas, nous, on est en train de se préparer cette équipe. Et voilà, notre objectif, ça a toujours été l'Afrique, la phase finale de la Coupe d'Afrique. Et voilà, aujourd'hui, nous avons joué en honneur avec une grande équipe du Portugal. Et voilà, c'est un bon test pour nos joueurs. Pour répondre à cette question, d'abord, ce n'est pas nos sujets. Ce n'est pas nos sujets. On parle d'un match que nous avons perdu. Et on parle tactiquement. Si l'équipe a bien joué, la défense, il y a eu des erreurs. Il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. C'est tout à fait normal. Cette équipe, elle est en plein construction. Et nous joueurs contre une grande équipe. Maintenant, je vous dis franchement, les gars. Maintenant, je me mets à la place de mes prédécesseurs, dans le passé, qui refusaient de jouer des matchs amicaux. C'est à cause de ça. Nous, on n'a pas refusé de jouer. On a joué contre des grandes équipes. Parce que cette équipe nationale, elle est en plein reconstruction. C'est tout à fait normal. Il faut avoir du courage aussi. Et nous l'avons fait. Nous avons perdu. Nous avons gagné. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi régir. Nous avons perdu contre les champions d'Europe. À Lisbonne. C'est ça. Il faut avoir du courage pour perdre des matchs comme ça. Maintenant, ce que se dit à droite et à gauche, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, les joueurs se sont donnés à fond. Je les remercie. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y avait une très bonne équipe champion d'Europe. Je pense que le problème est là. C'est vrai, ça aide qu'on a fait des erreurs. C'est vrai. On fait des erreurs. Tu as fait normalement. Si on ne fait pas des erreurs, ce n'est pas possible. On est en train de revoir cette équipe. À ce niveau-là, M. On n'a pas perdu contre une équipe inférieure à nous. Nous avons joué contre une grande équipe qui est le Portugal. C'est un très, très bon test qui restera dans l'histoire du football. Le Portugal a gagné à Lisbonne contre l'équipe nationale d'Algérie. Mais n'oubliez pas que cette équipe est en train de se préparer pour un objectif. L'objectif, ce n'est pas l'Europe. L'objectif, c'est l'Afrique. Et cette équipe, elle se prépare pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Des échanges importantes vont arriver. Et voilà, j'ai confiance en notre groupe, en notre fédération. Voilà, aujourd'hui, on est en groupe. Mais voilà, il faut qu'on avance ensemble. Je vous dirai la même chose. Je vous dirai la même chose. Parce que n'oubliez pas qu'on est à la tête de cette équipe nationale depuis sept mois. Depuis sept mois qu'on travaille. Et parfois, on travaille dans de mauvaises conditions. Mais ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Et vous savez très bien. Vous savez très bien, Asma. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est vrai qu'on essaie par tous les moyens de travailler avec les joueurs. D'essayer de les mettre dans de bonnes conditions. Psychologiquement, on essaie de parler avec eux. On essaie de travailler. On essaie de faire des matchs amicaux. Et là, je pense que ces matchs amicaux nous ont coûtés très très chers. Très très chers parce que les gens nous jugent à partir de là. Ils nous jugent à partir de là. À partir des matchs amicaux. Alors que c'est des matchs où nous étions en pleine période de prospection. Essayer de ramener les meilleurs. Essayer de faire des matchs amicaux pour bénéficier notre équipe à l'avenir. Mais je vois que ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas parce qu'on nous juge d'après les matchs amicaux. Pourquoi on perd contre le Portugal ? Je pense qu'il est tout à fait normal qu'on perd contre une grande équipe. L'essentiel, c'est qu'il y a sur le terrain, les joueurs se sont donnés à fond. Le football, c'est comme ça. Les joueurs se sont donnés à fond. Il y a une équipe. Le Portugal, c'est une équipe. Ils se connaissent depuis très très longtemps. Ils ont fait des matchs. Ils ont gagné la Coupe d'Europe des Nations. C'est tout le contraire pour notre équipe. Avant qu'il vienne le nouveau staff, notre équipe nationale a connu quand même des moments très difficiles. Elle est passée par une très grande crise. Elle est éliminée de la Coupe du Monde. Et le mois d'octobre, on est là, on essaie de travailler. Nous avons gagné des matchs. Nous avons gagné des matchs amicaux. Et nous avons perdu des matchs amicaux. C'est tout à fait normal. Mais l'objectif restera toujours la Coupe d'Afrique des Nations le mois de septembre. Vous serez prêts ? Pardon ? Vous serez prêts à la réservation ? Vous pensez que vous serez prêts ? Ben, M. Balahimi vous a répondu. Moi, je pense que nous avons un très bon groupe. Qu'on ne juge pas sur des matchs comme ça de vos niveaux. Nous, on prépare la Coupe d'Afrique des Nations, les gars. La Coupe d'Afrique des Nations. Et on prépare ça. Maintenant, on perd. Quand on perd un match contre une grande équipe comme ce soir contre le Portugal, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses pour essayer d'améliorer, si vous voulez, le côté défensif, le côté milieu, l'offensif. On bénéficie beaucoup de choses comme ça. Mais reste le match officiel. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas joué aucun match officiel. Et ce sera le mois de septembre. Je pense que notre équipe nationale, elle sera prête.